ok c'est bon ? alors, donc on a dit la dernière semaine dernière on a parlé de la notion même de révélation on va commencer maintenant à essayer de prendre chaque semaine un un des Dvar HaShem pour voir ce que les nos sages nous enseignent dessus donc le premier c'est peut-être le plus important c'est Anori HaShem Je suis ton Dieu, Elokecha donc il y a ici des attributs de Rahamim qui sont du Kevavke et les attributs de Elokecha qui sont du digne voire nature c'est que Dieu quand il se donne de façon fondamentale au peuple d'Israël et c'est comme ça que souligne Rachid il se donne sur tous ses aspects c'est que le Ramban dit ici que je suis ton Dieu qui est sorti d'Egypte le Ramban et aussi Rachid appuient sur le chèque le février dit qu'il est sorti d'Egypte je suis ton Dieu qui est sorti d'Egypte pour que au sein de la pluralité des visages de la révélation de Dieu tu sois capable d'en recueillir l'unité parce que Dieu quand il te sort de il te sort de l'Egypte il te paraît comme un guerrier on l'a vu comme un guerrier triomphant sur l'Egypte quand il te donne un Torah il se présente plutôt comme un vieux grand-père qui t'aime et qui te donne sa vérité et en plus on entendait plusieurs colloques d'Hirachie il y avait une multitude de voix donc tu pourrais induire qu'on commence à croire que cette multitude de manifestations divines sous-tend une multitude de Dieu présents divines alors on te dit attention je suis ton Dieu qui te présente aujourd'hui sous un visage de paternel de grand paternel Rahamim mais qui était le même Dieu guerrier que tu as vu je suis le même et le Ramban dit que c'est une misva assez c'est un commandement positif à Nochi HaShem de la Emunah c'est vrai que c'est une grande discussion plus tellement d'actualité aujourd'hui mais qui faisait rage au Moyen-Âge et même pour la lumière est-ce qu'il y a une obligation de croire chez les Juifs certains voulaient dire il n'y a pas d'obligation de croire chez les Juifs la Juive c'est une religion praxique tu le fais t'as pas demandé de croire mais bon le Ramban dit pas du tout à Nochi HaShem c'est une obligation de croire t'as une misva de croire mais pas de faire il faut croire mais cette croyance se mesure en vérité c'est ça toute la subtilité de la Torah c'est que comme la Torah ne veut pas tomber dans un paternalisme facile le Dieu grand Père Noël là-haut qui est très haut il est prêt on voit Dieu partout c'est que dans les religions dans les religions extrême orientales la spiritualité la spiritualité parce que dans le Kabbalah il y a écrit que l'Orient le Sud ils appellent ça le Sud c'est la spiritualité parce que le Romer est dalle parce que la matière est pauvre donc elle laisse apparaître l'esprit le Nord c'est l'économie c'est marrant c'est le texte qu'on a écrit il y a deux siècles il y a vingt siècles or il y a vingt siècles le centre économique c'était plutôt l'Egypte, le Sud mais déjà avec Maraël il savait en prophétie que le Nord c'est le Yishuv c'est la matière c'est l'économie c'est la puissance c'est le militaire le Sud c'est le spirituel parce que et Maraël de Prague il explique regardez dans Tamit sort Tamine il explique là-bas il dit il dit parce que dans le Sud il n'y a pas beaucoup de matérialité il y a une Danout du Romer donc apparaît l'esprit mais cet esprit est polythéiste par définition il n'est pas monothéiste pourquoi ? parce que tu vois du spirituel partout ils ont raison dans les plantes tu vois tu vois la phénomène divin dans les nuages tu vois la phénomène divin dans les montagnes il y a des phénomènes divins celui qui sait voir il voit la vibration divine en chaque chose mais si tu n'as pas la révélation dynamique tu crois comment ça te dit ? il y a des dieux d'arrivée il y a des dieux de l'arbre il y a des dieux des fleurs il y a des dieux partout alors on a chez l'égoïne deux attitudes une rationnelle nordique qui dit il y a un dieu la nature elle est que matérielle et Dieu est un il est un mais en haut c'est le déisme on va dire il est le déisme Dieu est un en haut mais bon la nature elle obéit à ses propres problèmes matériels rationnels ou bien on a en face une pensée spiritualiste qui voit dans chaque chose une manifestation divine mais qui par définition puisqu'il y a des choses différentes et des dieux différents qui tombent dans le polythéisme la Torah elle fait l'union entre les deux Dieu préserve ne tombe pas dans un déisme où tu vois que Dieu est en haut et qu'on passe ses plans rationnels Dieu se manifeste en la nature aussi dans le hasard ce qui pourrait apparaître comme le hasard dans tes rencontres Dieu est partout il y a un sourire de Dieu il y a une recommandation de Dieu il y a une petite couche Dieu est dedans il fait attention Dieu est partout mais que ce partout ne se transforme pas en polythéisme ça veut dire ça que toutes ces formes ce n'est que dans le fait que tu les reçois comme ça différentes mais à la source du R donc on demande déjà au peuple d'Israël de comprendre de faire l'effort de s'arracher à la conscience humaine pour intégrer une dimension divine où la pluralité ne met pas en cause son unité ça c'est un principe divin chez nous la pluralité c'est pluriel chez les hommes comment veux-tu que la pluralité ne remet pas en cause l'unité ça c'est divin Dieu il peut être se manifester plusieurs mois mais être un mais l'homme il ne voit plus il le voit ici grand-père Rahamin il voit ici il croit que la nature pense la naturalité de la pensée dirait il y a plusieurs dieux il y a un dieu qui prend plusieurs formes parce que toi tu es dans des situations différentes qui te font que tu perçois les choses différemment mais lui il est un donc le schéma Israël l'unité des dieux elle est le premier c'est clair ce premier principe c'est clair alors il dit ici regardez ce qu'il dit pourquoi il est écrit alors que Hachem lokechah il est en train de chamele il est en train de chamele Hachem se dit tu es en train de dire tu es en train de dire Avadim tu étais évède de Paro maintenant tu deviens mon esclave à moi quand tu dis c'est ça tu dis Dieu c'est la troc quand quelqu'un te libère de prison quelqu'un il était prisonnier je ne sais pas où il t'a libéré il dit alors je t'ai libéré pourquoi pour que tu es en esclaves tu es en train de parler je vais me laisser à la prison peut-être qu'il était mieux de mettre à mettre alors dit ici le le coup de Chiboni il dit parce que il faut comprendre le principe l'esclavage de Dieu à Dieu être esclave de Dieu Hachem c'est la seule garantie dans le monde d'être libre sans esclavage à Dieu il n'y a pas de liberté c'est pas de ça comme phrase pas pour eux hein pas pour eux parce qu'on esclave par définition Alain qui a connu un d'autre que l'esclavage donc pour lui la seule liberté c'est avec un autre maître puisque la liberté est sans maître on ne fait pas conscience qu'il ne la connaisse pas donc finalement c'était au contraire pour les rassurer ne t'inquiète pas t'as qu'une maître mais tu vas m'avoir c'est au contraire c'est pas ce que tu dis à Chiboni toi tu dis qu'il avait besoin d'une aliénation et que Dieu a donné une meilleure aliénation lui il dit pas ça il dit que la Havdut la Hachem c'est la Kherouta Amitit pourquoi ? pourquoi la Havdut la Hachem c'est la Kherouta Amitit il n'y a personne sur cette terre qui peut qui peut se prendre de qui on doit dépendre duquel on peut croire que c'est grâce à lui ou pour lui ou à cause de lui bon tu veux dire que le fait d'être allé être esclave de Dieu te libère de toutes les autres aliénations parce que je disais que ça vient que de Dieu il n'y a pas d'autre chose mais tu restes esclave de Dieu on va dire comme ça on va dire Hachem il est ensof comme il est infini la notion d'un attachement à l'infini c'est la liberté parce que il n'y a pas d'aliénation par rapport à l'infini puisque c'est l'infini en d'autres termes c'est l'aliénation l'aliénation d'être esclave c'est de vivre une vie qui n'est pas liée à toi-même c'est ça si je vous demandais quelle est la notion de la liberté ? la liberté c'est de vivre ta vie quand tu es obligé de vivre un rythme un rythme du travail un rythme même émotionnel amoureux même ou un rythme économique politique qui ne correspond pas à ton essence tu es en galoute tu es en esclavage tu n'es pas dans ta liberté tu n'es pas dans ce que tu es quelqu'un n'est que quand il est lui-même quelqu'un n'est libre que ton pied il est libre d'être lui-même la division de la liberté c'est d'être toi-même or le fait d'être lié à Dieu comme c'est lui qui a la racine même de ton existence comme c'est lui qui t'a créé c'est lui qui a créé toutes tes dimensions c'est la seule chose cette relation seule force cette relation qui te permet d'advenir véritablement pourquoi tu as été créé donc d'être esclave de Dieu c'est la liberté essentielle parce que ça veut dire que toute ta vie ton existence va s'inspirer du projet du projet de pourquoi tu as été créé donc il n'y a plus de c'est quoi la notion d'esclavage c'est que tu es obligé de faire une chose mais ça n'est encore pas avec ma vie je suis obligé de travailler 8h par jour un truc que je n'aime pas pourquoi ? je suis obligé de manger d'accord mais c'est l'esclavage il nous a mis dans ce contexte il nous a mis dans ce contexte quand même justement tu ne dois pas mettre ta vie tu dois être capable tu dois être capable de tout redéfinir comme une mitzvah c'est-à-dire que le tzadik il travaille il n'a pas ce boulot il n'a pas il est obligé il faut que le mec il mange qu'est-ce qu'il va faire ? il va donner un sens métaphysique à son travail il va dire je suis attentif une mitzvah d'oraita de nourrir mes enfants ma femme moi-même une mitzvah d'oraita d'intégrer toute la vibration toute la grandeur de la Torah dans mon existence et ça devient complètement clippa ça devient complètement artificiel le fait que ça ne travaille pas c'est plus ça mon problème mon problème aujourd'hui c'est de savoir comment je m'épanie en tant que juif néhman dans ce que je fais donc tu es libre donc tu ne peux pas il y a écrit un texte que j'aime beaucoup qui dit tu peux être un prince dans ta tanière et moi je rajoute tu peux être un esclave dans ton palais quand on voit ces hommes politiques toute la journée ils sont en train de regarder les sondages ils sont en train de regarder si on les aime on les aime pas si ça marche c'est trop élu ou pas rélu c'est des esclaves ils sont tout le temps dans le rythme d'une vision d'une autre mais tu peux être un prince dans ta tanière ah j'ai pas grand chose j'ai une petite chance mais je suis face à ma vérité face à dieu je suis moi même je suis en train de vivre pleinement le pourquoi j'ai été créé je suis un roi un homme dans sa liberté peut être justement un esclave dans le sens du terme parce que si il est libre il n'y a pas de liberté puisque chacun dépend de quelque chose bien entendu tout le monde est esclave c'est une autre réponse qu'il donne c'est que tout le monde est esclave donc tant qu'à faire soit un esclave de dieu c'est le mieux mais j'aime pas cette réponse parce qu'elle est juste quantitative moi je préfère une réponse qualitative il n'y a aucun rapport on fait un esclave d'un homme d'une chose d'un système d'une politique que de dieu la vraie liberté c'est de choisir quelque part son conditionnel non parce que c'est ce qui s'est passé parce que ton choix ton choix lui-même peut être lui-même conditionné oui quand tu choisis quand les gens ils veulent acheter cet ordinateur ou ça ils sont complètement manipulés par la publicité quand les gens ils croient qu'ils tombent amoureux et perdus moins à 20 ans ils sont encore à 30 ans que c'était une bêtise pourquoi ? parce qu'ils ont décidé qu'ils sont amoureux parce qu'ils ont lu un livre ou deux qui ont fait croire que c'est encore d'amour mais c'est encore à voir avec eux ils sont fait des films dans l'Athènes donc tu ne sais jamais si ton choix n'est pas contaminé par une maîtrise idéologique subliminale que tu as fait subir non les médias ou autre chose par contre toi-même personne ne peut te l'enver or la Torah elle te garantit que tu peux arriver à ton toi-même pourquoi ils ont dit la Torah t'amène à ta vraie liberté parce qu'elle t'amène à ta vraie essence ça c'est la seule garantie de liberté quand ils ont dit ils ont eu Matan Torah on dit que c'est vrai qu'ils ont sorti de l'esclavage peut-être pour l'israël quand ils ont reçu la Torah ils ont dit attends il y a des mitzvot machin il faut faire ça 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 et ça c'est peut-être une contrainte pour eux aussi c'est ce qu'on a expliqué que les mitzvot les mitzvot chaque mitzvot correspond à une partie du corps parce que les mitzvot ne sont pas une contrainte extérieure c'est une contrainte extérieure si tu vis dans l'état mais elles sont là pour révéler ce que tu es vraiment mais au départ quand il les voit arriver comme ça il dit qu'il va faire ça comme ça comme ça ils peuvent vraiment se poser cette question on est sorti de là pour arriver là c'est vrai que c'est peut-être pas la même chose mais après ils ont vu c'est ce que Dieu leur dit cette question je vous garantis que si vous faites des prescriptions c'est pas une question d'un roi extérieur c'est pas mon intérêt que l'enjeu c'est votre intérêt parce que moi je ne vous donne rien c'est la totalité j'ai tout créé donc tout ce que je fais c'est pour votre bien non mais on est en train de dire aussi que la liberté est un leurre puisque en fait ce que l'on cherche c'est de retrouver un conditionnement qui a été fait par Dieu quelque part non mais on dit que ce conditionnement fait par Dieu fait que c'est plus un conditionnement parce que le conditionnement c'est d'être conditionné par autre chose que toi-même or les mitzvah te révèlent ton vrai toi-même à toi-même donc t'es pas conditionné, t'es libéré au contraire c'est comme si je vous dis je vais vous apprendre maintenant à danser hein, à danser vous allez vous dire un super danseur alors t'es un conditionnement, t'es obligé d'apprendre des exercices je te donne la clé pour danser comme un ange ah tu vas dire oui mais je suis aliené parce que t'es obligé, non je vais t'apprendre le karaté, tu vas être en ceinture noire dixième donne de karaté tu vas dire oui mais c'est alienant c'est vrai, t'es un dépassement c'est pas une alienation, c'est une libération des forces qui sont en toi c'est pas une alienation mais la Torah c'est pareil la Torah te fait dixième dame de karaté pourquoi elle te fait de toi un danseur celeste alors bien sûr que c'est un dépassement mais c'est pas une alienation du tout elle révèle des forces qu'il y a en toi deuxième texte d'accord ? Rabi Yushua Omer ok, ça on l'avait déjà vu est-ce qu'il y a une marque intéressante Rabi Yushua Omer on l'avait déjà vu on l'avait déjà vu on l'avait déjà vu et le reste parce qu'il a écrit il l'a apprend dans un passage on l'a dit d'entendre les livres en tout cas c'est la possibilité d'une intimité absolue avec Dieu donc on dit chaque juif chaque juif en tout cas pour Rabi Yushua pour les Ramadins toute la Torah elle est évidemment naturellement presque faite pour le juif pour le juif qui dame il y a des niveaux il y a une partie de la Torah qui est pour tous les juifs on le voit d'ailleurs il y a des choses qui sont essentiellement attachées à l'identité juive il y a d'autres choses il faut une initiation il faut devenir Moshe c'est la première il y a deux niveaux de Torah il y a une Torah où si tu ne le fais pas c'est que tu n'es pas juif c'est que tu perds ton identité juive totalement du genre un Orgachem qui est un dieu unique Shema Israël Elohim HaKerim ne pas aller selon elle finit à la dure il dit ça c'est vraiment quelque chose c'est l'essence même du premier le reste Shabbat c'est très important non mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est c'est quelque chose qu'il faut arriver qu'il faut ça demande une initiation et les rabbins ils disent non non pas du tout tout est au même niveau tous les dix commandements c'est l'identité du peuple d'Israël donc on a une remarque intéressante est-ce que les dix commandements c'est la carte génétique spirituelle du peuple d'Israël pour les rabbins oui les dix sont comme les dix colonnes comme les dix osclés des colonnes du peuple d'Israël quelqu'un qui trahit un des dix commandements il trahit les sans-dreams Fabio Chouane dit non que l'aïmuna il s'en fait non par contre il est à méditer je veux faire un peu plus de quantité de qualité parce que je veux qu'on puisse on puisse non c'est marrant qu'il marque le coeur puisque c'est un seul dit mot finalement hein on a été prononcé en une seule parole donc la forêt au début ça personne n'a entendu en une seule parole personne n'a entendu c'est qu'un éco-dire ça reste un dévoilement donc théoriquement ça pourrait rester quand même la carte génétique en tout cas du peuple d'Israël si pour la première fois pour le premier dévoilement c'était de dévoilement une seule parole ça voulait bien dire ce que ça veut dire ça on l'avait dit parce que c'est pour montrer que la parole de Dieu échappe au mécanisme de compréhension cognitive de l'homme que la révélation c'est pas une comme on voit dans les films Dieu qui parle une voix humaine forte avec beaucoup de et que nous on l'entend d'anciens c'est que c'est une autre forme de parole c'est une autre forme de parole d'accord ? mais pourquoi il nous a parlé comme ça ? il faut qu'il parle à 18 ans il faut qu'il parle on va expliquer ce modèle on va l'expliquer parce qu'il parle à 18 ans pour montrer que l'origine de la parole humaine n'est pas une parole que tu peux circonstruire une parole humaine il faut toujours que dans toutes les études de la Torah tu tiennes cet espace transcendant au dessus de ce que tu comprends dès que tu dis j'ai compris ce que dit la Torah t'es un fou t'as rien compris t'as compris une partie mais il y a encore l'infini en haut et j'ai encore compris plus t'as fini en haut parce que l'infini plus t'avances t'as fini t'as pas plus il reste autant l'infini donc c'est ça il y a une part en amont de la divinité qui n'est pas soumise à la compréhension humaine qui est plus haute qui est infini c'est pour ça qu'il parle comme ça au début mais ça on va expliquer au premier livre maintenant alors regarde ce qu'il dit donc ici il y a écrit oh ça c'est intéressant il y a une part en amont il y a un texte qui veut qui veut que tu lui il y a une autre de différence. Il y a un autre texte qui me dit comme ça aussi, le même texte qui va dans le même sens. Quand ils ont dit, il a dit avant la pédraise, c'est l'absolute de la puissance. D'accord? C'est l'absolute de la puissance. C'est l'absolute de la puissance. C'est une sorte d'anniversaire du roi, le Shabbat. Quand ils ont dit C'est la première fois dans le monde de la spiritualité universelle, et là aussi c'est écrit comme ça, que les consciences humaines qui disent, dans la Torah, il y a quelque chose de différent. C'est que c'est on n'est plus dans un rapport de force entre les dieux et l'homme. Il y a un commerce. Lui, il te donne la protection, toi, tu lui donnes les sacrifices. Si vous le disiez, Lévi-Strauss, ou tous les anthropologues, tous, 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 tous les phénomènes spirituels dans le monde, ils sont liés à une sorte de de quelque chose de contractuel entre le divin et l'humain. Nous, on donne quelque chose, tu nous donnes le retour. On donne des offrandes de riz, tu fais une belle récolte. On donne ça, tu nous offrons tel. C'est donnant, donnant, presque. C'est un contrat. Contrairement à la nature spirituelle, quand on se vit dans les dieux. Et donc, c'est toujours à l'avantage de chacun. Quand Dieu dit, respecte tes parents, c'est qu'il se soucie de ta propre dignité d'humain, au point où il est prêt à dire, l'honneur que tu peux donner à moi n'est pas exclusif. Tu dois donner le même honneur à tes parents. Donc, c'est une dimension éthique, un souci du divin pour sa créature, que pour lui, il grandisse dans la dignité. Et sans aucun intérêt, et là, ça introduit bien la notion d'une transcendance de Dieu. Parce que tant qu'on est dans un rapport donnant-donnant, c'est qu'on humanise les dieux. Dans les grecs, dans les païens, les dieux se trouvaient toujours, ils ont des femmes, ils se trompent. C'est la mythologie grecque, ça me vient de rire. C'est on dirait vraiment le palais des trompeurs entre eux. Simplement, ils ont des forces incroyables, ils ont des ailes, ils sont immortels, éternels, enfin, ils sont immortels, pas éternels. Ils sont créés. Mais c'est des hommes. Il n'y a pas de rupture transcendante. Il n'y a pas une autre chose qui arrive. La révélation de la Torah chez les juifs, la nouveauté chez les juifs, c'est qu'il y a eu une forme de révélation divine qui ronde complètement avec les figures de l'être, de l'humain. Et c'est signifié dans l'éthique. Le fait que le divin veut pour toi quelque chose qui est presque contre lui, puisque ça diminue son cavale, il t'en donne de donner du cavale à quelqu'un d'autre que lui. Ça montre un désintéressement absolu du divin qui montre sa transcendance. Il t'en donne de respecter quelqu'un qui le voit de toutes les manières de le respecter. Donc c'est pareil. Quand même, il y a un dictateur, il ne veut qu'on ne respecte que lui. Mais pas ses sujets. C'est sujet petit, mais que pour lui. Alors que là, il dit... Là, quand il dit respecte tes parents, c'est pas que pour toi. Pas parce que c'est... Les parents ne sont pas les sujets du roi. Si, les parents étaient les capitaines, respectaient mes prêtres, tu pourrais dire ça. Mais là, les parents, c'est un rapport. Dans la famille, dans votre famille, à vous, respectez-vous. Pas parce que ça respecte Dieu. Respecte tes parents. Parce que pour toi, tu as besoin de reconnaissance ou de respecter tes parents. D'accord? Or, on continue. Un autre texte qui dit... Amma... Alors c'est quoi Anohi? As-Rabiyo Hanan. Il dit... Anohi, c'est... Notre icône. Vous savez ce que c'est Notre icône? On dit un anagramme. Non, c'est même pas un anagramme. C'est un apostiche. Acrostiche. Acrostiche. Ana, moi. Le Aleph de Anohi, c'est Ana. Moi. Navshi, le Nun, c'est Navshi. Mon âme, K'tivat. Le Rav, c'est K'tivat. Y'a Hift. Et je voulais donner. C'est-à-dire que la Torah, c'est l'âme de... K'Bichol. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. L'âme de Dieu que j'ai écrite et que je t'ai donnée. C'est quoi l'âme de Dieu? C'est le reflet. C'est la pensée divine. La Torah, c'est la pensée divine. De là, on voit que... On comprend mieux l'importance cardinale qui est donnée par la Torah tout le temps d'étudier la Torah. L'étude de la Torah, ce n'est pas juste une connaissance chez nous. C'est une vécoute, c'est une intimité, c'est une proximité avec Dieu quand on étudie la Torah. Oui? Quelle Torah? Toute la Torah. La Torah? La Torah chez Mirtan, la Torah chez Malpé. La Torah, c'est la pensée de Dieu. Il y a une partie de la Torah qui est la pensée de Dieu. C'est la Torah écrite. Il y a une partie de la Torah qui est la Torah chez Malpé. Comment l'homme initié reçoit cette pensée de Dieu? Donc il y a la pensée de Dieu donnée et la pensée de Dieu reçue. Alors cette pensée de Dieu, elle a plusieurs échos. Elle a l'écho infinie, mais elle a quatre écho importants. C'est le Pshat. C'est-à-dire que comment la pensée de Dieu s'inscrit dans le réel, on peut dire ça, c'est ça, le Pshat. Il y a le Rémez. Ça veut dire comment il y a quelque chose qui excède le réel. Déjà dans le réel, il y a quelque chose qui te montre qu'il va voir ailleurs. Il y a le Drache qui est l'aspect philosophique métaphysique dans la Torah. Il y a le Sodre qui est une déconstruction totale de l'évidence pour aller dans le secret où tu vois que ce que tu crois avoir, tu ne le vois pas. C'est autre chose que... La vérité de ces choses, c'est autre chose. Ça, c'est la Kabbalah. Mais en tout cas, ces quatre niveaux-là sont les quatre niveaux de l'étude de la Torah. Chacun doit étudier les quatre niveaux. D'accord ? Donc, en tous les cas, ça nous enseigne, si vous voulez, l'idée que l'étude de la Torah, ce n'est pas juste étudier les informations. L'étude de la Torah, c'est se baigner dans une dimension divine qui te rend toi-même divin. Alors, ce texte-là, il dit que quelqu'un pourrait dire Dieu nous accompagne dans l'histoire. C'est pas juste encore une fois. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a un témoignage. Oui, ça, c'est une question. Il y a quelqu'un qui se dit. Il y a quelqu'un qui dit parce que, créé le monde, on peut douter. Alors que sorti les yeux, ils l'ont vu. Donc, il fallait quelque chose de mouhaché. Mais il y a une inquiniscite, parce que le Dieu juif, ce n'est pas le Dieu justement du grand horloger de l'univers. Le Dieu juif, c'est celui qui t'accompagne dans ta vie. Il est avec toi à chaque instant. Il te fait des miracles. Il te protège. Il te ouvre des voies. Il y a des gens qui ne voient pas ça. C'est ça l'exemple qu'il va entre un tzadik et un rachat. C'est qu'un tzadik, le rafsibrasis s'il te dit c'est quoi qu'il va entre un rachat et un tzadik ? Moi, j'aurais dit les bonnes idotes. Vous savez ce qu'il dit ? Le coratio, l'imagination. Un tzadik, il a de l'imagination. Il peut penser au-delà des boîtes. Un rachat, il est complètement fermé dans ses boîtes. Il donne comme exemple, ce qui est incroyable, la plaie de la graine. C'était quel numéro ? Quel plaie ? C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est 8e ? 6e. On a fait tout 6. 6e. 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 Vous n'êtes pas un acteur ? 6e. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Moshe ? Qu'est-ce qu'il dit Moshe ? Il dit aux Égyptiens. Il était sympa. Je ne sais pas pourquoi il leur dit. Il leur dit demain il y aura la grêle, mettez de côté votre bétail sous la maison de Ravria. Il a écrit celui qui avait la crainte de Dieu. Il a mis dans la maison de Ravria. Et là on se dit qu'il y a eu des milliers de bétails qui ont été tués. Après 6, après 5, plaie. Tout le monde a vu Moshe qui ne disait pas que ce n'était pas un paratideur. Tout le monde a vu Moshe qui faisait, il avait déjà fait transformer le renseignement, il faut le faire. Il a fait venir les grenouilles. Il a fait plein de choses. Le kinime. N'importe quel idiot il aurait dû mettre. Non. Quand tu vois que le monde il fait le brûlâtre, tu ne crois pas qu'on a la grêle. Pour toi, je vois ce que je vois. Même ça y croit pas. C'est pareil avec Bilam. Bilam, son ânès commence à lui parler. Il aurait dû s'évanouir. Non, tu me dis quand t'es le pied et tout. Tu es en train de parler avec un âne. Réveille-toi. Non, c'est vrai, Mathieu. Un miracle se met autour de toi. Il ne réagit pas. Est-ce qu'il a vraiment parlé avec son âne ? Oui. Il a eu plusieurs interpréations. Ça veut dire que mais nous aussi on ne parle pas avec l'âne et on ne s'en parle pas de cours. Dieu te fait des miracles. Il te parle. Et toi, tu te parles normal. Tu ne te réveilles pas. Il n'y a pas d'éveil. Dieu est avec toi. C'est ce que disent les réveils. On finit un dernier texte qui dit cela. Ah oui, ça c'est intéressant. Très intéressant. Non, il ne reste qu'un. Il y a une discussion entre Moshé. Il y a un moment donné il y a une discussion entre Moshé. Et à un moment donné il y a une discussion entre Moshé. Il dit, quand il a fait le Vaudor, Dieu a voulu tuer une pâtisse de rien. Alors Moshé a discuté avec Moshé. Alors Moshé a discuté avec Moshé Lama. Alors Moshé a dit qu'il y a une discussion entre Moshé. Mais alors Moshé Lama où là ils ont dit qu'il peut aller amourner par eux donc tu peux aller tuer. Ah, c'est vrai. Mais après il a dit d'accord tu vas gagner. Mais après Moshé, après il a écrit Ani Hachem Lama Kekreye. Mais on voit qu'il y avait une avamina. C'est marrant que l'individuel était supérieur au collectif. Donc la Torah avant tout, on dit que quand le signe a été donné, quand il a dit à Norel. Chaque juif avait l'impression que Dieu ne parlait qu'à lui. La Torah ça ne doit pas être en biliaire, on est obligé. On a besoin du peuple. On a besoin de faire partie du peuple d'Israël pour réaliser et assumer cette Torah de feu qui est dit non. Donc tu es obligé de l'aide, de bignane, tu es obligé de les amas, les fêtes. Mais en vérité, en naissance, la Torah est donnée pour chaque juif. Chaque juif en tant qu'individu peut justifier le don de la Torah. Dieu, il te voit comme un grand Moshe Rabbeinu, chacun d'entre nous. Il dit, je te donne la Torah, à toi. Et tu peux par ta vie justifier de tout l'univers. Simplement, on a vu qu'on n'a pas tenu le coup à ce niveau-là. Donc on a dit, et non, quelqu'un. Bon alors, la Torah nous a sauvés. Le peuple d'Israël, il a besoin des miniats, il a besoin des gens. On a besoin de la collectivité, c'est bien, c'est magnifique qu'il faut. Celui qui ferait ça aujourd'hui les plus hauts niveaux. Mais c'est vrai qu'en absolu, en absolu, la Torah s'adresse à chacun, en tant qu'absolu. La Torah s'adresse à chacun, en tant qu'absolu. Ce qui nous donne l'obligation à chacun d'entre nous de réaliser une vie qui réalise la Torah. Est-ce qu'à la fin, à 120 ans, avant de fermer les yeux et de monter au ciel, on va se poser la question, on va dire, voilà ma vie derrière moi, est-ce qu'elle peut incarner la Torah ? C'est la question qu'on va se poser à 120 ans moins 3 minutes. Est-ce que ma vie a été une incarnation de la Torah ?